Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite mise à jour intellectuelle de ce qui se passe dans ma vie présentement. Je dis intellectuelle parce que présentement c'est beaucoup au niveau de l'intellect que ça bouge dans ma vie et ça peut vous aider à mieux comprendre toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute de cette mise à jour de juillet 2016. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle R nécessite une pensée nouvelle. Et pour vous aider à mieux comprendre cette nouvelle pensée que je tente d'exprimer dans mes vidéos, j'ai pris l'habitude de faire des mises à jour régulières pour vous donner un peu l'idée de ce qui se passe derrière la caméra. Mes dernières mises à jour étaient beaucoup au niveau physique, la diète, etc. Mais je dois avouer que celle-ci, elle va être presque purement intellectuelle. En effet, depuis juin, il y a eu comme un mouvement de changement profond dans ma pensée. Une grande clarté, une grande curiosité qui m'a amené à reprendre contact avec la philosophie. Pas que j'avais perdu contact, mais j'ai décidé de vraiment me donner méthodiquement une compréhension de la philosophie. Le mois de juin et ce début de juillet ont été extrêmement satisfaisants au niveau intellectuel et spirituel pour moi. Parce que la philosophie, c'est quelque chose qui élève. C'est lorsqu'on se penche sur la philosophie, c'est se préoccuper des choses les plus élevées qui existent à mon avis. Si je regarde ma vie, je crois qu'un des résultats du régime kétogénique, ou cétogène en français, que j'ai entrepris déjà depuis quelques mois, c'est la pensée claire. La pensée claire et beaucoup d'énergie. Je ne peux pas dire que j'ai eu des résultats extraordinaires au niveau de la perte de poids, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante avec le régime kétogénique. C'est aussi d'avoir une énergie qui est mieux diffusée, qui est plus régulière. Et je peux dire que, franchement, j'ai eu une montée d'énergie incroyable en juin et ça m'a donné la force de relever mes manches pour étudier la philosophie. Parce que ça prend beaucoup d'énergie au niveau mental pour étudier la philosophie. Avant juin, cette année, vous vous doutez bien que j'avais déjà quelques notions en philosophie. J'ai commencé vraiment à étudier la philosophie quand j'étais à l'université, mais c'était plutôt des philosophes comme Nietzsche, des petits bouts un peu partout comme ça. J'ai beaucoup étudié la métaphysique vers la fin de la vingtaine, mais c'est vraiment lorsque j'ai rencontré le philosophe André Moreau que j'ai compris la philosophie, que j'ai compris par quelqu'un qui est en amour avec la philosophie, qui est un vrai philosophe. Et donc, depuis les huit dernières années, j'ai surtout focussé sur son oeuvre à lui, sur l'oeuvre du philosophe André Moreau. Son système philosophique, le jovialisme, est extrêmement vaste et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de questionnement. Mais, dernièrement, j'ai compris que si je voulais vraiment comprendre sa pensée, il me fallait aussi connaître toute l'histoire de la philosophie, tous les autres philosophes qui sont venus avant lui. Donc, j'ai décidé de relever mes manches et vraiment, une fois pour toutes, de démystifier la philosophie. Cette folle aventure a commencé en juin, il y a peut-être près d'un mois et demi. J'ai pris un petit carnet dans lequel je note les suggestions de lecture que je peux faire et j'avais une section sur la métaphysique, entre autres. Et j'ai choisi un livre de Gabriel Marcel, qui s'appelle Être et à avoir. Et ce livre a vraiment eu un effet élévateur sur moi. C'est de la métaphysique, ça m'a amené à réfléchir sur le sujet de la métaphysique et ça m'a comme élevé. Et là, ensuite, j'ai décidé de lire un livre sur la pensée de Plotin. Et ça, j'avoue que ça l'a tout déclenché. Ça a été vraiment ce qui m'a donné le goût, il y a un mois, de complètement démystifier l'art de la philosophie. Parce que je me suis rendu compte que ça valait la pète. Donc, à ce moment-là, j'ai acheté des livres pour être capable d'avoir une vue globale de la philosophie. J'ai acheté un livre qui s'appelle Les 100 philosophes. Très intéressant pour avoir une idée globale de tous les grands philosophes de l'histoire, en tout cas les plus importants. Et vraiment, ça m'a donné... ça m'a donné... ça a lattisé le feu de la compréhension que je veux avoir de la philosophie. Et par la suite, j'ai décidé d'acheter des livres comme Les grands textes de la philosophie. Ce sont des livres... j'en ai un autre similaire à ceux-là. Ce sont encore des livres globales à propos de la philosophie. Donc, moi, je comprends que si je veux avoir des notions de philosophie, il ne faut pas que je commence à étudier nécessairement un philosophe en particulier. Mais beaucoup plus tous les philosophes et avoir une idée globale de l'histoire de la philosophie. Ceci est un autre des livres, l'histoire des philosophes illustrés par les textes. Un excellent livre que je suis en train de lire. Encore là, c'est des petits textes à propos de chacun des grands philosophes. Et ça me donne une idée de base de l'histoire de la philosophie. Avant d'entrer vraiment dans l'étude pointilleuse de chacun d'entre eux, j'ai tenu à me donner une histoire plus vaste de la philosophie. Je crois qu'il est très intelligent pour apprendre la philosophie d'aller vers des livres tels que la collection Que sais-je, qui sont des très bons résumés. Par exemple, la philosophie antique, qui est un très bon livre sur justement les philosophes à l'époque de Socrate, Platon, Aristote. Donc, ça donne une idée globale. Ainsi, j'ai pu entrer directement dans le vif avec Socrate, Le Que sais-je, de Jean Bon, qui est un excellent livre qui m'a vraiment donné le goût d'en savoir plus. Et je suis en train de lire ceci, encore à propos de Socrate. Un excellent livre de... Âgé Festugière. Ne vous en faites pas, je vais tout laisser les titres des livres dans la description en dessous. Donc, si ça vous tente de les retrouver pour les lire, ça ne sera pas très difficile. Socrate est vraiment le centre de la philosophie. C'est ce que je comprends. On ne peut pas passer à côté de lui. Il est comme la charnière. Donc, avant d'aller plus loin dans les nouveaux philosophes, j'ai cru bon de rester autour de lui. Donc, Socrate, bien sûr, Le Procès de Socrate, qui était incontournable. Et bien sûr, aussi, son élève, Platon. Platon et l'Académie, encore de Que sais-je. Excellent livre pour comprendre Platon. Dans la collection des philosophes, aussi. Dès que je trouve un livre dans cette collection, je l'achète. C'est une grande collection sur tous les philosophes. Et bon, j'ai trouvé dernièrement celui sur Platon. Excellent livre, aussi, pour donner une introduction. Et bien sûr, l'élève de Platon, Aristote. Encore là, un petit livre d'introduction. Parce que ces gens ont une oeuvre... Platon et Aristote ont une oeuvre tellement vaste que c'est presque impossible de faire ça tout d'un coup. Donc, je crois que c'est bon d'avoir un petit livre comme ça qui donne une idée globale et qui situe la personne aussi. Bon, sachant qu'Aristote a été l'élève de Platon, qu'Alexandre le Grand a été l'élève d'Aristote. Ça aide à les positionner, à savoir un peu plus de quoi ils parlent. Vous voyez, je m'avance tranquillement, pas à pas, à travers l'histoire de la philosophie. J'en suis pas encore très loin. J'ai commencé à aborder deux très importants, qui sont, bien sûr, Saint-Augustin. Saint-Augustin. Ce livre est excellent pour Saint-Augustin. Encore, c'est une autre collection très intéressante que je suggère. C'est une collection Maître Spirituel. C'est tous les grands maîtres spirituels. Et c'est une grande collection. Encore là, dès que je trouve un livre de cette collection, je l'achète. Parce que je sais qu'un jour ou l'autre, je vais être intéressé à lire à propos de ce sujet-là. Donc, j'ai décidé de commencer l'oeuvre de Saint-Augustin, donc avec les Confessions de Saint-Augustin. C'est un peu endormant, mais c'est extrêmement intéressant. Si on comprend le contexte dans lequel ça a été écrit. Saint-Augustin est vraiment une charnière importante. Il y a quelqu'un qui a vraiment apprécié Platon. Donc, je pense que c'est important de le connaître. Et aussi, bien sûr, Saint-Thomas d'Aquin, qui lui était plutôt aristotélicien. Encore là, dans la collection, pouf, les presses universitaires de France. Un excellent livre d'introduction à Saint-Augustin. Et bien sûr, dans la collection des maîtres spirituels, Saint-Augustin. Que je suggère. Ce sont des livres très, très intéressants. Qui donnent une biographie. Qui positionnent la personne. Qui donnent des extraits de texte. Et qui aussi parlent de l'oeuvre de chaque auteur. Tous les livres que je viens de vous présenter. C'est des livres que j'ai lus depuis le mois de juin 2016. Donc, depuis un mois et demi. J'en suis rendu à Descartes. Très intéressant encore là. Descartes est très... C'est une pierre angulaire de l'histoire de la philosophie. Donc, avant d'avancer vers nos jours. Je vais approfondir des gens comme Descartes. Mais sans nécessairement entrer trop en profondeur. Je pense que c'est important à l'étape où j'en suis. D'avoir plutôt une vue d'ensemble de la philosophie. D'avoir une compréhension de chacun d'entre eux. Mais sans nécessairement aller trop profond. Je pourrais toujours revenir de toute façon. Éventuellement. C'est un moment très excitant de ma vie. Je finis enfin par démystifier la philosophie. J'avais jamais eu autant d'énergie que maintenant. Et je vous dis que ça me prend beaucoup d'énergie. Parce que c'est très, très abstrait. Les réflexions dans lesquelles ces grands penseurs nous amènent sont très, très abstraites. Et ça prend beaucoup d'énergie. Vous allez vous rendre compte que si vous tentez l'expérience. Bien sûr, la philosophie ne se fait pas nécessairement toute seule. On peut apprendre l'histoire de la philosophie. Mais philosophie, c'est un sport d'équipe. C'est quelque chose qu'on fait à plusieurs. Donc, le goût de faire un groupe de discussion est toujours présent dans ma tête. Et j'ai commencé à faire des démarches à ce sujet. Si ça vous intéresse de participer à des groupes de discussion avec moi à Montréal, bien sûr. Je vous invite à me contacter. Parce que ça va se mettre en place bientôt. J'ai déjà trouvé quelques personnes qui sont intéressées à le faire. Ça me semble être extrêmement important. On ne peut pas juste rester dans l'abstrait. Il faut aussi synthétiser nos pensées, synthétiser nos idées et les mettre à l'épreuve. Donc, c'est à ça que ça sert un groupe de discussion en philosophie. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Ça résume beaucoup ma pensée et la mise à jour que je voulais faire du mois de juin, juillet 2016. Parce qu'à part de tout ça, je dois avouer que j'ai été assez obsédé par la philosophie. Je n'ai pas fait beaucoup d'autres choses à part de tout ça. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez de toute façon visiter mon site internet sur lequel j'ai un blog. Sur lequel je mets toutes mes vidéos aussi. Je vous invite aussi à vous procurer mes livres afin d'aller plus loin dans ma pensée. Et merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à me donner un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider d'autres gens à mieux comprendre mes idées. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501